Salut à tous une petite vidéo qui sera un peu surnommée les pensées du libre parce que là j'ai fait un épisode sur mon blog le monde du libre part en couille numéro épisode 6 où je disais j'exprimais mon point de vue sur comment l'utilisateur lambda michu ou autres est considéré par le monde du libre en général en clair comme quantité négligeable je ne reviendrai pas sur les interfaces graphiques qui sont moches aux possibles qui sont inergonomiques aux possibles ça c'est un problème d'ergonome et de graphiste ce qui manque aussi un logiciel libre il ya beaucoup de bons techniciens mais sur le plan graphique et sur le plan ergonomie c'est pas franchement ça ça c'est un autre problème mais il ya tom h que sur le commentaire de ma vidéo précédente sur la toxicité d'une partie du monde du monde de libre mondiale pas du monde libre au niveau international qui m'avait laissé un commentaire en me disant je travaille dans le domaine de l'utilisateur et crois moi si on avait proposé du principal avec linux linux aurait peut-être une meilleure part de marché je ne demande qu'à le croire mais je vous posais quelques questions que en relation avec cette remarque où peut-on acheter comme dans le magasin ou en peut-on acheter dans des magasins physiques des machines prééquipés de linux je vous entends linux mais sur distribution de linux là je fais d'un raccourci pour des en pratique dans la vidéo où peut-on trouver des machines équipées de linux dans le magasin dans le magasin je parle distribution où peut-on trouver un magasin physique où peut-on voir d'un des questions en relation où peut-on trouver des boîtes de logiciels commerciales ou autres peut-on être sûr à 100% que si on achète une imprimante un graveur dvd une carte vidéo ou autre on la branche et automatiquement linux la distribution linux qu'on a sur son ordinateur fonctionnera avec est ce qu'on est sûr ça va être du out of the box ce sont des questions simples mais est ce que vous pouvez me répondre par oui ou non au 1 où peut-on trouver est ce qu'on peut trouver facilement des machines prééquipés linux dans le commerce physique de peut-on trouver facilement des boîtes de logiciels dans le domaine physique qui est marqué marqué compatible linux à 100% et si est ce qu'on peut acheter aveuglément du matériel et être sûr certain que ça s'apprend quand les branches sera reconnu est ce que vous pouvez me dire dans le cadre de ma reconversion professionnelle j'aurai besoin d'imprimantes peut-être laser ou peut-être un jet d'encre haut de gamme mais je vous pose la question quelle marque je vais pouvoir prendre si je veux conserver ma distribution linux je n'en vois que deux epson et le packard il ya le packard ou epson sont les deux seules marques dont je suis sûr incertain qu'à 100% ou presque je pencherai mon imprimante et j'aurai des pilotes pour ma distribution linux point marre il n'y a pas ou peu de choix au niveau du matériel pourquoi tout simplement parce que c'est le principe du serpent que c'est mort la queue le robot rosse peu ou pas d'utilisateurs qu'intérêt de faire des pilotes matériel verrouillé pour des raisons de brevets ou de recherche-développement et on a on a des simplement la queue nul complotisme ou nul volonté d'espionner des utilisateurs il faut arrêter un peu la fumette par moment parce que trop fumer ça finit par arracher les neurones mais pourquoi les fabricants de matériel ne propose pas de pilotes parce qu'il n'ya pas de ne pas marcher en face pourquoi y at il des des brevets sur 2 par rapport à la recherche et développement ça coûte un peu du cul de faire de la recherche et développement dans le domaine des processeurs et autres je veux bien qu'il y ait l'obsolescence programmée qui a été prouvée pas l'obsolescence programmée où dirons nous une certaine forme de volonté de renouveler très régulièrement le matériel qu'on peut contourner avec des petits trucs et astuces mais fautes réalistes linux c'est peanuts pour les fabricants pi notes il n'en a rien à foutre s'ils mettent des s'il ya des brevets et compagnie c'est pour protéger leur recherche et développement parce qu'ils vivent dans un monde capitaliste de combat de concurrence voilà donc qu'est ce que vous pensez de cela d'après vous pourquoi linux ne progresse pas voilà je demande votre avis sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et la prochaine tchao